Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au studio by Valumen. Valumen a choisi dès sa création de s'engager dans des actes concrets autour de quatre axes. La santé, le sport, l'ARSE et l'entrepreneuriat. Nous avons effectivement tous ensemble, encore l'année dernière, engagé un certain nombre d'événements pour tenter effectivement de participer au progrès de notre société. Que ce soit en apportant notre soutien à la recherche médicale auprès de l'Institut Imagine, que ce soit en encourageant les exploits sportifs individuels ou collectifs avec Julia Renaud, ou encore que ce soit dans des donations et des actions au niveau de tout ce qui est développement durable, et puis enfin dans, je dirais, le soutien de la seconde chance avec l'association Second Souffle. Aujourd'hui, justement, je suis très heureuse de recevoir Paul Tirolois. Paul, bonjour. Bonjour, Elisabeth. Donc, cofondateur de la société NOS. Merci beaucoup de venir à nous. Merci beaucoup. On s'était vu il y a quelques mois, justement, pour voir un petit peu comment nous allions envisager et engager l'année 2023. Mais aujourd'hui, là, qu'en est-il de NOS depuis sa création ? Comment va NOS ? Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Donc, nous, on est hyper contents. On a fait une super année. On est en train de se préparer pour l'année prochaine. Et sur le dernier trimestre, en fait, on a fait un dernier trimestre excellent par rapport à tout l'historique qu'on a pu avoir jusque-là. Et on a dépassé quelques milestones hyper importants. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on accompagne plus d'une centaine d'entreprises. Alors, NOS, vous l'avez créé avec Éric Mongein, cofondateur, en 2020. C'est ça, juste avant 2020. C'est ça. Donc, aujourd'hui, vous avez combien de clients qui, aujourd'hui, ont proposé à leurs collaborateurs de se connecter sur votre plateforme pour justement participer à des dons ? Combien vous avez d'entreprises ? Une centaine, tu me disais. Oui, on a une centaine d'entreprises. En fait, on a commencé en 2020 avec la mission d'engager un maximum d'entreprises en faveur d'un nouveau paradigme pour le développement durable. Et historiquement, c'était très centré sur le don. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. Et ça permet de faire non seulement du don, mais aussi des missions dans des associations et des campagnes de sensibilisation avec des défis et des contenus pédagogiques. Et grâce à cette solution, aujourd'hui, on travaille avec une centaine d'entreprises de toute taille, des PME, des OTI et quelques grands groupes. Et on a engagé un peu plus de 20 000 collaborateurs aujourd'hui. Donc, c'est un chiffre qui a énormément augmenté ces derniers mois. Et aujourd'hui, vous touchez combien d'associations ? Enfin, en tout cas, une centaine de clients. Et en face, combien d'associations que nous aidons finalement tous ensemble ? Oui. Alors, aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 150 associations et qui, du coup, travaillent avec nous sur différents aspects. Soit elles sont financées par les entreprises avec lesquelles on travaille, dont on fait partie l'humaine et qu'elles reçoivent des dons tous les mois de la part d'entreprises avec lesquelles on travaille. Elles ont aussi des volontaires qui viennent et qui s'engagent des entreprises clientes sur leur temps de travail ou leur temps personnel, qui s'engagent seules ou en équipe pour aller aider, mentorer des jeunes, pour aller aider des associations, pour faire tout un tas de choses. Et ensuite, dernière chose, c'est que ces associations-là aussi, de plus en plus, créent des campagnes de sensibilisation avec nous pour pouvoir mobiliser les collaborateurs sur des thématiques clés. Donc, par exemple, l'handicap, la diversité, le climat. Et donc, on crée les contenus avec les associations et ensuite, elles bénéficient des revenus de ces campagnes pour pouvoir s'aider à se développer. Alors, justement, avant de parler de Valumen, depuis la création de NOS, aujourd'hui, vers quelles associations les gens se dirigent ? Est-ce que c'est plutôt l'enseignement, la santé, l'environnement ? Qu'est-ce qui se détache aujourd'hui de tous les intérêts, enfin, les centres d'intérêt des donateurs ? Alors, c'est assez varié, pour être honnête. C'est très distribué sur toutes les branches d'action. Donc, aujourd'hui, on a des actions sur plusieurs grandes thématiques, donc typiquement la biodiversité, la reforestation, l'éducation, la santé, l'inclusion et le zéro déchet. C'est une grande domaine d'action et c'est assez distribué. Les projets les plus financés, par exemple, on a une association française qui fait des écoles de code dans des camps de réfugiés un petit peu partout dans le monde, dans le Middle East et en Afrique, qui s'appelle CHAMS, qui est la numéro 1. Et à l'inverse, en tout cas sur un thème différent, on a Eden Reforestation, qui fait des projets de reforestation un petit peu partout dans le monde. Et donc, on a des thèmes… On va dire que les dons sont très distribués sur les différents domaines d'action. On a quelques associations qui se démarquent, mais pour autant, c'est assez distribué, peut-être un tout petit peu plus d'engagement sur les projets environnementaux aujourd'hui. En fait, comme le choix est principalement d'arriver par les collaborateurs, donc les entreprises financent, les collaborateurs choisissent. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une tendance de fond que les collaborateurs et notamment les jeunes sont très… Sensibles. Sensibles au sujet climat, environnement. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit qui se démarque sur les projets soutenus. Alors, comment… Enfin, quel est votre… Déjà, un, les critères que vous retenez pour justement déceler la bonne association. Et ensuite, comment, au sein de ton équipe, de vos équipes, vous suivez en fait toutes ces actions ? Parce qu'effectivement, nous, on peut faire les dons. Comment tu t'assures de la bonne destination de ces fonds ? Alors, quand on va choisir des associations… Donc, déjà, il faut qu'elles rentrent dans ces domaines d'action. Ah oui, bien sûr. Donc, je le disais tout à l'heure. Et ensuite, nous, on a une philosophie un petit peu particulière. Alors, on pourrait travailler avec des milliers d'associations. On fait le choix de travailler avec un nombre limité et de bien les choisir et d'avoir un certain nombre de critères assez spécifiques pour pouvoir déterminer si on a envie de bosser avec eux ou pas. Donc, on a parmi ces critères, on va par exemple regarder à la fois la taille mais la professionnalisation de l'association. Donc, on ne veut pas bosser avec des projets trop gros qui parfois perdent en efficacité. On ne veut pas bosser non plus avec des associations trop petites qui parfois manquent de professionnalisme. Donc, ça, c'est l'un des critères qu'on va regarder. Ensuite, on va regarder l'utilisation des fonds. Donc, c'est d'ailleurs l'une des problématiques des grandes associations. On a envie d'avoir des associations qui utilisent bien l'argent qui leur est confié ou en tout cas leur budget au profit de leur mission. C'est-à-dire une association qui est dans le domaine de l'éducation, par exemple. On a envie qu'une majeure partie de ces budgets partent pour l'éducation de leurs bénéficiaires, pour des enfants, pour des migrants, pour tout un tas de bénéficiaires. On ne veut pas que ces budgets-là partent dans trop de budgets administratifs, trop de budgets marketing. Donc, voilà, il y a une question de proportion qui est importante. Donc, on a la taille, la professionnalisation. On a l'utilisation des budgets. Et ensuite, on a un dernier critère qui, d'ailleurs, permettra de répondre à la deuxième question. C'est la capacité de suivre les projets qui sont menés et d'en mesurer l'impact. Et donc, en fait, lors de l'audit, on se met d'accord avec l'association sur quel est le projet qu'on va financer. Donc, au sein d'une association, on peut avoir plusieurs projets. Et à ce projet, on associe des indicateurs. Et ces indicateurs-là, on va les suivre dans le futur. Donc, on associe un indicateur avec un coût. On sait que, par exemple, pour une journée de formation, pour tel bénéficiaire, ça va avoir un coût de temps. Et c'est cet indicateur-là qu'on va suivre dans le temps. Ça a un prix qui peut évoluer d'année en année, par exemple, au fil de l'évolution du programme. Et après, c'est le rôle de notre équipe. Donc, on est une équipe qui est dédiée à ça, qui fait le suivi avec les associations et qui va monter toutes ces informations quantitatives et aussi qualitatives. Et donc, on va avoir plein de vidéos, de photos, de témoignages. Et on est au contact des associations en quotidien pour vérifier que tout se passe bien. Donc, l'évolution, en effet, cette année, nous, chez Valumen, nous avons choisi en effet de verser 1 000 euros par mois. Et donc, tous nos collaborateurs et nos managers de transition, dès lors qu'ils se connectent sur la plateforme, peuvent effectivement choisir telle ou telle, je dirais, association pour venir en aide ou soutenir. Tu nous as sollicités et nous avons été ravis pour effectivement changer, pour lancer un challenge en fin d'année. Et nous souhaiterions effectivement l'année prochaine, je dirais, non pas les multiplies, mais en tout cas peut-être les cibler peut-être davantage. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait justement ces challenges ? Alors, les challenges, on a, c'est assez simple. Donc, à chaque fois, on va apprendre un thème spécifique. Donc, par exemple, je sais qu'en fin 2023, on a la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées. On a fait aussi des challenges pour la semaine européenne du développement durable, pour la mobilité durable, pour le numérique responsable. Il y a plein de thèmes différents. Et dans chacun de ces challenges, pendant une durée d'un mois, on va avoir des contenus pédagogiques. Donc, ça peut être des quiz, des petites infographies, des vidéos avec des questions à la fin. Le but, c'est d'apprendre plein de choses sur la thématique abordée. Moi, j'avoue, j'ai appris beaucoup de choses. Sur tout ce qui est numérique, enfin, je dirais, l'impact du numérique dans nos vies quotidiennes. Finalement, ce challenge ne dure pas très longtemps. On peut se connaître tous les jours et on est sollicité, mais finalement, c'est très ludique. Le but, c'est de jouer sur cet aspect ludique, justement, sur ce système de jeu avec des points, des badges, des niveaux. Il y a une récompense à l'issue du challenge. Donc, plus on va gagner de points en participant à des challenges et à des quiz, plus on va générer d'impact au travers des associations soutenues à l'issue du challenge. Et après, les contenus, effectivement, on les crée avec des partenaires la plupart du temps. Ce qui fait que c'est des contenus qui sont de bonne qualité, qui permettent d'apprendre des choses, qui sont basés sur des sources officielles. Et donc, d'un côté, on a tous ces petits contenus pédagogiques qui permettent d'apprendre des choses et de s'emparer d'un sujet qui, généralement, concerne tout le monde. Et donc, on va pouvoir aussi permettre de... En général, l'action commence par la connaissance. Et à côté de ça, il y a tous ces petits challenges. Donc, tous les lundis, il y a des nouveaux challenges qui sont proposés pour que les collaborateurs puissent passer à l'action, seuls ou en équipe. Et donc là, on va proposer tout un tas. Donc, typiquement, je sais que sur le challenge du numérique, ça va être des actions comme, par exemple, vider sa boîte mail, nettoyer ses réseaux sociaux. Et le but, c'est d'économiser un maximum d'espaces de stockage pour réduire l'impact environnemental de nos téléphones portables, de nos ordinateurs. Et donc, voilà. Donc, chaque challenge va aborder une thématique sous ce système de un mois, des défis et des contenus pédagogiques, un objectif à la clé, enfin, une récompense à la clé, et voilà, dans le but de mobiliser un maximum de collaborateurs. Et donc, l'année prochaine, on va essayer de prendre des thèmes clés pour pouvoir engager des équipes sous ce format-là et essayer d'avoir un maximum de personnes dans les équipes et chez les managers qui participent. Donc, nous, on est là dans les starting blocks. Dis-moi, dernièrement, là, sur cette année, peux-tu nous dire, chez Valumel, en fait, vers quel projet nous nous sommes, je dirais, dirigés, en tout cas tous nos collaborateurs et également nos managers, quelles ont été les… je crois que c'est sur quatre actions en particulier, notamment. Oui, alors, il y a trois thèmes qui se démarquent plus que les autres. Il y en a un qui est loin devant, qui est la biodiversité, donc ce qui est pas mal puisque ça… Finalement, en ligne avec notre… enfin, avec une certaine actualité. Alors, oui, complètement. Et en plus de ça, super complémentaire avec les autres actions menées par Valumel, dans la… je pense notamment à la santé et l'entrepreneuriat, le sport. Oui. Donc, il y a la biodiversité qui est en premier assez loin devant et ensuite, on a l'éducation et la santé, donc qui rebouclent partiellement avec les autres engagements de l'entreprise. Mais donc, aujourd'hui, c'est les trois thèmes qui ressortent beaucoup des choix qui ont été faits par les collaborateurs. Alors, en tout cas, nous, on s'est effectivement engagés depuis plus de 18 mois, presque deux ans. On cherche effectivement, en 2024, à donner une autre dimension. C'est pourquoi, d'ailleurs, on va effectivement se retrouver pour lancer différemment, pour se sentir… ou en tout cas, pour s'engager, mais de manière plus concrète encore. Chez Valumel, on est aussi nos managers. Donc, on va sans doute beaucoup plus te solliciter pour, voilà, mettre en place et surtout suivre un peu plus. Pour 2024, vous, quel est le… au niveau de nos ? Est-ce que vous avez défini un certain nombre de points stratégiques ou significatifs pour 2024 ? Alors, oui, on va continuer à bosser avec de plus en plus d'entreprises. L'objectif, à la fin de l'année prochaine, c'est de tripler le nombre d'entreprises et d'utilisateurs avec lesquels on aura travaillé. En fait, on a un espèce d'effet de réseau. Il y a chaque personne, il y a citoyen, collaborateurs et consommateurs. Il y a plusieurs endroits où on peut avoir une action, mais on essaie de le faire par le biais de l'entreprise et de ses salariés. Donc, on essaie de mobiliser un maximum de monde. Donc, là-dessus, on essaie de faire x3 l'année prochaine. On va continuer à intégrer de nouvelles associations. Et donc, on a récemment dépassé le million d'euros de dons collectés par les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, on va essayer de continuer à augmenter fortement cet indicateur-là aussi. Et on prévoit aussi une levée de fonds en fin d'année prochaine. D'accord. Donc, ça va être une année intéressante. Comme tu le sais, Paul, nous, on est ravis de pouvoir continuer notre partenariat. L'année prochaine, on continue justement. Et on va donc proposer à toutes nos équipes, mais également à tous nos ménageurs de transition de pouvoir s'inscrire dans des actions encore plus concrètes. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous inscrire dès lors qu'on vous envoie tous les liens. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous connecter d'une part sur le site internet de NOS. Et puis, bien évidemment, suivez notre actualité sur notre page LinkedIn Valumeng. On sera ravis de vous tenir informés de nos engagements NOS, mais également de l'actualité de NOS. Voilà. Merci infiniment. À très bientôt. Merci infiniment, Paul. Merci beaucoup, Elisabeth. J'ai été ravie. On se retrouve très vite, début 2024, pour lancer de nouveau nos belles actions. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth.